Salut, je suis Jonathan Pinot d'Entreprise des Comestibles. Aujourd'hui, on est à la garderie maternelle Ébougé-Blingo, un projet que j'ai vraiment chèrement à cœur. On entame notre dixième année d'horticulture chez Ébougé-Blingo, puis aujourd'hui avec ma collègue Émilie, derrière la caméra, on va faire la taille des fruitiers. Derrière moi, un poirier européen. On voit que ça n'a pas périterré, il y a une vigueur assez importante de ce poirier-là. Vous voyez à quel point il va porter les tiges vers le haut. Avec ma collègue Sarah Claude, on avait attaché les branches, vous avez peut-être déjà vu sur Internet, il y a une technique où est-ce qu'on vient attacher les branches vers le sol pour prendre ces branches-là, puis les remettre vers l'horizontale le plus possible. Donc, l'arbre a réagi fortement. On a fait ça peut-être un petit peu trop drastique et un peu trop fort. Je tiens à préciser que la meilleure ressource que je vois pour les personnes à la maison qui veulent faire la taille fruitière, c'est Jean-Marie Lespinasse et Évelyne Letherme, de la taille à la conduite des arbres fruitiers. Donc, c'est là-dessus qu'on a essayé de prendre des notions. On va apprendre des choses comme la taille solaxe, la taille centrifuge. Donc, il y a différentes choses là-dedans qui vont servir beaucoup pour essayer de former l'arbre tout en minimisant au maximum les interventions qu'on a besoin de faire à long terme. Ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir éliminer les branches qui sont fortement orientées vers le haut et on va essayer de venir mieux répartir la charge des branches ici. Donc, il y a peut-être quelques grosses branches qu'on va venir enlever pour donner le relais à la relève, puis avoir moins de densité de branches, quelque chose qui est mieux réparti le long du tronc. Donc, voilà, on va s'affairer. On a fait une petite taille. On est en taille de formation tardive. Je vous déconseille d'attendre aussi longtemps avant de tailler, faire des tailles de formation aussi importantes. On a fait des bonnes blessures. Ici, vous voyez, j'en avais quatre branches pour essayer de répartir le lot des branches structurantes, des branches fruitières à la base, en comptant, en espérant, sur la relève que vous voyez ici. Ça, c'est un bon exemple. On a une belle fourche qui n'est pas trop aiguë. On voit que la façon que l'arbre se connecte ici, c'est une branche qui va pouvoir servir de relève. On va essayer de la guider. Puis, le long du tronc, normalement, avec les tailles qu'on a faites, on va essayer de favoriser la relève dans le fond de tout bord, tout côté de l'arbre. Vous avez peut-être vu, Emilie a grimper dans l'arbre tantôt. On a essayé d'attacher cette branche-là dans cette perspective-là de relève. Par contre, la fourche est un peu trop aiguë. Donc, on parle d'une fourche de 30 degrés et moins. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va la garder. Elle a été légèrement blessée quand on a essayé de la tirer vers le bas. On va voir comment elle va réagir cette année. Autrement, complètement en haut de l'arbre, on ne s'est pas occupé des branches. On n'a pas de perche. Puis, on ne va pas s'aventurer aujourd'hui avec des échelles. Donc, éventuellement, on aura des perches de délagage qui vont nous permettre de diminuer la densité de branches aussi qu'on a vers le haut pour mieux répartir la charge des branches. La meilleure façon, c'est de tout faire ce travail-là dès l'année 1, 2, 3, 4. Là, on est, comme je vous le disais, on est à la neuvième année, dixième année de croissance. Donc, ce n'est pas un excellent moment, grosso modo. Donc, j'espère que ça va avoir été un bon exemple. On va voir, puis on pourra vous refaire une petite histoire de comment ça évolue tout ça dans le temps. Donc, voilà. En conclusion, je vous invite fortement, si vous voulez des ressources sur la taille des fruitières pour le Québec, c'est Stéphane Sopkoviak. Stéphane Sopkoviak a fait les vergers permaculturels. Donc, il y a plein de trucs sur YouTube. Allez voir ça. Il y a des super beaux échanges aussi sur des gens qui amènent des cas de figure. Ils ont mis un 2 heures sur YouTube sur l'ensemble de la taille fruitière. Ça vaut vraiment la peine. Donc, voilà. On se dit à la prochaine. Merci.